L'animalité de l'être humain Deuxième partie L'animalité des dirigeants Chapitre 1 L'animalité des dirigeants des nations Grand 1 Le songe prophétique de Daniel Le monde a connu quatre grands empires, dont les empereurs avaient le même objectif que leur prédécesseur Nimrod, à savoir l'instauration du gouvernement mondial. Selon le songe du prophète Daniel, ces quatre premières puissances étaient représentées par des bêtes sauvages. Sa vision doit être rapprochée de celle de Nebuchadnezzar sur la grande statue qui symbolise la même succession de royaumes. Daniel, chapitre 2, versets 31 à 43 Toi, roi, tu regardais, et voici une grande statue. Cette statue était grande et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son apparence faisait peur. La tête de cette statue était en or très fin, sa poitrine et ses bras, en argent, son ventre et ses cuisses, en cuivre, ses jambes étaient en fer et ses pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. Tu regardais cela, jusqu'à ce qu'une pierre se détachât sans l'aide d'une main, frappât les pieds en fer et en argile de la statue et les brisa. Alors le fer, l'argile, le cuivre, l'argent et l'or, furent brisés ensemble et devinrent comme la paille de l'air en été, que le vent transporte ça et là et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est là le rêve. Nous en dirons l'interprétation en face du roi. Roi, tu es le roi des rois, parce que l'éla des cieux t'a donné le royaume, le pouvoir, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des humains, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête en or. Mais après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un autre royaume, un troisième qui sera en cuivre et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et écrase tout, ainsi il brisera et écrasera tout, comme le fer qui met tout en pièces. Puisque tu as vu que les pieds et les orteils étaient en partie en argile de potier et en partie en fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêler à l'argile de potier. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Puisque tu as vu le fer mêler à l'argile de potier, ils seront mêlés à la semence humaine, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. L'Empire de Nebuchadnezzar se retrouvait dans la vision des quatre animaux, avec une différence importante, Nebuchadnezzar vit la puissance extérieure et la splendeur des temps des nations, alors que Daniel perçut le vrai caractère des gouvernants des nations, cupides et belliqueux, s'établissant et se maintenant par la force. Grand A. Le lion. Premier Empire, Babylone, Nebuchadnezzar. Daniel, chapitre 7, verset 4. La première était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je la regardais jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un être humain, et un cœur d'être humain lui fut donné. L'Empire babylonien, le lion ou la tête en or de la statue de Nebuchadnezzar, a étendu sa domination de 627 à 539 avant Yehoshua Machia. A chaque période de son histoire, ce royaume a connu une dualité entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Une dualité que la Bible nous révèle dans son premier livre, Béréchit, Genèse, son dernier livre, Apocalypse, Apocalypse, mais également dans sa partie centrale. C'est en effet dans la Babylone chaldéenne que Nebuchadnezzar, alors à l'apogée de sa puissance, se fit passer pour Elohim et obligea ses sujets à l'adorer. C'est alors qu'il reçut un cœur d'animal. Daniel, chapitre 4, verset 13 Que son cœur d'homme soit changé, et qu'un cœur de bête lui soit donné, et que cette temps passe sur lui. A l'instar de Nebuchadnezzar, beaucoup de dirigeants ont à la place du cœur humain, un cœur d'animal. Leur manière de gouverner et de se comporter révèle leur état intérieur. Parmi eux, certains ont adopté des pratiques sexuelles honteuses telles que la zoophilie, la pédophilie, la nécrophilie, l'inceste, la polygamie, et bien d'autres relations sexuelles contre nature. Certains consomment même du sang humain. Marcos, Marc, chapitre 7, versets 20 à 23 Mais il leur disait, ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend l'être humain impur. Car c'est du dedans, du cœur des humains, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, la luxure sans bride, l'œil méchant, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'être humain impur. Grand B, l'ours Deuxième empire, la Médie, Darius, et la Perse, Cyrus Daniel, chapitre 7, verset 5 Et voici une autre bête, une seconde, semblable à un ours. Elle se tenait sur un côté, ayant trois côtes dans la gueule entre ses dents. On lui disait ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. Cette bête, la poitrine et les bras de la grande statue de Nebuchadnezzar, représente l'empire médo-perse qui succéda à l'empire babylonien de 538 à 331 avant Yéhoshua Machia. C'était une double monarchie avec les Mèdes, qui gouvernèrent dans un premier temps, pour céder la place aux Perses, dans un deuxième temps. Les « Trois côtes » représentent les nations de Babylone, de Lydie et d'Égypte qui furent conquises par cet empire. Grand C. Le Léopard Troisième Empire, la Grèce, Alexandre le Grand Daniel, chapitre 7, verset 6 Après cela je regardais, et voici une autre bête, semblable à un léopard. Elle avait sur son dos quatre ailes d'oiseaux, et cette bête avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Cette bête, le ventre et les cuisses en cuivre de la grande statue, se réfèrent à l'Empire grec, 331 à 146 avant Yéhoshua. Alexandre le Grand vainquit les Perses, mais à sa mort, son royaume fut divisé en quatre parties représentées par les quatre têtes de l'animal, Macédoine, Thrace, Syrie et Égypte. La notion de rapidité qui caractérise le Léopard, à Bakouk, chapitre 1, verset 8, est intensifiée par l'addition des quatre ailes. De même, l'idée de domination est amplifiée par la présence des quatre têtes. Le nombre quatre symbolise l'universalité. Ce royaume se distingue donc par la rapidité de ses conquêtes. Grandet La quatrième bête Quatrième empire, Rome, César Daniel, chapitre 7, verset 7 Après cela, je regardais dans mes visions nocturnes, et voici, il y avait une quatrième bête, effrayante, terrible et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait dix cornes. Le royaume dont il est question dans ce passage est l'Empire romain. L'intensité de son emprise est marquée par le rythme de trois. Aux trois verbes conjugués au présent employé dans le chapitre 2 de Daniel, brise, rond, et, mais tout en pièce, répondent trois adjectifs, terribles, épouvantables et extraordinairement forts, ou encore trois autres verbes conjugués au futur, dévorera, foulera et brisera, dans Daniel chapitre 7. C'est avec des dents de fer que cet empire menait ses opérations de destruction. Rome domina tout le pourtour de la mer Méditerranée et la partie occidentale de l'Europe. Son expansion commença bien avant l'institution de l'Empire et atteint son zénith sous l'empereur Trajan avec la conquête de la Dacie, actuelle Roumanie, en l'an 106. A son apogée territoriale, l'Empire contrôlait approximativement 5 millions de kilomètres carrés et comptait 88 millions d'habitants. L'influence de Rome dans la culture, les lois, la technologie, les gouvernements, les arts, le langage et même la religion, sur les civilisations qui lui succédèrent, persiste encore de nos jours. La fin de l'Empire romain d'Occident est traditionnellement datée du 4 septembre 476, lorsque l'empereur Romulus Augustule fut dépossédé par Odocre. Après la division de l'Empire par dieu clétien, chaque ensemble continua à porter le nom d'Empire romain. La partie occidentale déclina puis disparut au cours du 5e siècle. L'Empire romain d'Orient, qui adopta le grec comme langue officielle, est connu sous le nom d'Empire byzantin. Il préserva les traditions légales et culturelles héléniques durant un millénaire jusqu'à sa défaite contre l'Empire ottoman en 1453. L'Empire romain a donc perduré de 27 avant Yehochois, à 476 pour la partie occidentale et 1453 pour la partie orientale.